L'intérêt de cet événement pour moi, c'est de revoir des collègues que je n'ai pas vu depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, de voir des collègues avec qui je travaille tous les jours mais que je n'avais jamais rencontrés dans la réalité. L'intérêt de cette journée, c'est en premier lieu de créer un moment de convivialité entre les équipes qui sont situées sur des sites différentes et de partager techniquement pas mal de sujets, soit en interne, soit avec des collègues externes à l'ingénierie industrielle mais quand même de rêve, soit avec des clients existants, historiques ou des potentiels clients à venir. Ce qui m'a marqué, c'est que déjà certains avec qui j'ai pu discuter, trouvaient le format de ce type de journée intéressant et se poser la question de pourquoi ils ne faisaient pas ça chez eux, donc c'est déjà bien. Je ne ressors avec une question, de savoir quand est-ce que Daer pourra embarquer des pièces thermoplastiques sur les avions en série et en même temps avec des réponses puisque j'ai vu aussi de l'automatisation de procédés composites et notamment thermoplastiques, le soudage, avec une approche de certification sérieuse et tout ça est très rassurant. Les collaborations avec Daer sont fortes aujourd'hui. On a des échanges réguliers sur le site de Toulouse, sur le site de Nantes. En fait, ça ne peut qu'amplifier cette démarche de collaboration à l'avenir. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre et à comprendre sur l'expertise, la compétence et tous les travaux de développement et de recherche qui sont faits au sein de Daer. J'ai vu beaucoup d'engagement et beaucoup de gens très impliqués dans leur boulot. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Daer est en permanence en mouvement et du coup on apprend tous les jours et c'est important pour nous d'être au courant de ce qui se passe. C'était une journée inspirante. Sous-titrage Société Radio-Canada